Salut les amis et bienvenue à ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Aujourd'hui, petite vidéo toute simple, je vais essayer de faire un guide pour vice-biaise. Un petit peu à la sauce ce qu'on peut trouver chez Wolfcraft ou Craig. Voilà, je vais essayer de me le fabriquer moi-même. L'instant des copeaux, c'est parti ! Alors c'est marrant parce qu'en tournant ma séquence d'introduction, je voyais dans le coin de l'atelier que j'avais un petit bout, une petite chute là, un bout qui était complètement fendu. Je pense que c'est un bout de tulipier qui vient de mon projet du plan de travail. Un tulipier qui ressemble un petit peu à du chêne, mais il est léger pour du chêne. Non, non, c'est du tulipier. Je vais essayer de le tailler dans ça du coup, le petit gabarit. Allez, c'est parti ! L'idée maintenant, ça va être de couper ce petit bloc à la bonne longueur, donc un petit peu plus long que ma vis, je pense. Je vais le couper jusqu'ici à peu près. Et je vais devoir faire un trou, donc à ce niveau-là, du diamètre au moins de la largeur de la tête de vis que je vais utiliser pour pouvoir visser en biais. Donc je vais utiliser ces vis-là. Voilà, donc du coup, du diamètre de cette tête de vis. Maintenant, quand j'ai mon petit bout, c'est un petit bout. Un petit bloc percé de part en part, l'idée va être de devoir le couper au niveau de ce petit trait-là qu'il y a ici. Et je décide de faire ça là-ci arrive-là. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant que ma pièce a été coupée en deux parties, donc c'est cette partie qui va me servir à guider ma mèche dans le trou à percer. Mais comme vous le voyez, si je la mets à plat sur mon support, la partie supérieure n'est pas... enfin, est penchée du coup. Et pour mettre tout ça sous serre, c'est pas évident. Donc du coup, je vais récupérer ce petit bloc qui reste là et je vais le recoller par-dessus pour essayer avec un polygone à peu près acceptable. Ce sera plus facile comme ça de le maintenir sur la pièce avec un serre-join. Bon ben voilà, la colle a eu le temps de sécher, le gabarit est prêt, maintenant il ne manque plus qu'un TC sur deux bouts de bois. Ouais, bon, conclusion, c'était intéressant à faire, c'est au moins ça, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que je l'espérais. Alors je pense que c'est dû aussi au fait que je n'ai pas donné assez d'inclinaisons à la mèche. Donc si c'était à refaire, sûrement que je donnerai un angle plus important. Ce sera sûrement plus efficace parce que là, concrètement, ça reste un petit peu trop en surface. C'est pas très propre au niveau de la coupe et en plus ça a cassé. Donc voilà, si je vais résumer cette petite expérience, achetez-vous un Craig. Tiens, honnêtement, voilà, vous vous embêterez moins et puis au moins, c'est garanti, quoi, au niveau du résultat. Alors que là, on n'est jamais sûr, là j'ai passé peut-être, j'ai peut-être passé une heure, plus que ça, même deux coups comme j'ai filmé en même temps. J'ai dû passer, ouais, j'ai passé trois heures plutôt, enfin deux heures et demie, trois heures, ouais, à le faire ce petit machin. Deux heures et demie, trois heures pour cette merde, voilà. Mais bon, c'était intéressant d'essayer, hein, mais voilà, je vais en commander, je crois. En dépit de cet échec cuisant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'Instant des Cropos si ce n'était pas encore déjà fait. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501